Mais lorsqu'il fait son entrée dans le box des accusés, la salle d'audience devient silencieuse. Le routard du crime en impose, de par son regard glaçant et son physique hors normes. C'est un homme qui fait à peu près 1m85, un peu gauche, un peu pas très habile, on le sent, avec un regard, bon il a des lunettes, mais il a un regard très fixe, très perçant. Pour la justice, l'homme est une énigme, une bête curieuse, l'un des pires tueurs en série français. Surnommé le routard du crime, il a déjà été condamné pour 9 autres meurtres commis aux 4 coins du pays. Un parcours sanglant, des pulsions meurtrières dans les conditions les plus sordides. C'est un routard, il arrive quelque part dans une ville, il commet un crime. Ces crimes ont une particularité, ils sont toujours d'une hyper-violence. 83 coups de couteau, une femme, le crâne brisé. Voici des photos exclusives, prises lors de reconstitution. Francis Holm mime avec froideur ses horribles meurtres. Le 6 novembre 1984, il prend en stop une jeune fille de 17 ans. Il l'étrangle sur le bord de la route avant de l'achever de plusieurs coups de couteau. 2 ans plus tard, à Charleville-Mézières, il s'en prend à 2 vieilles dames. La même année, il poignarde une femme de 26 ans dans les environs de Metz. Francis Holm entame alors son terrible tour de France. A chaque étape, un cadavre. En 1989, il y a le petit Joris, 9 ans, tué de 83 coups de tournevis dans le sud de la France. Quelques semaines plus tard, à Brest, il poignarde une femme de 49 ans. Puis en tue une autre, près de Reims. Le tueur en série est insatiable, sans limite. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ce sera ensuite une fillette de 14 ans. L'homme frappe au hasard, sans mobile ni mode opératoire. Une seule constante, l'alcool. Chaque fois qu'il commet un crime, il est alcoolisé et alcoolisé comme il faut, pas seulement un peu. C'est vraiment une des composantes de tous ces crimes. En général, il a bu. C'est le 4 janvier 1992 que le parcours criminel de Holm s'arrête avec le meurtre d'un retraité croisé sur une plage du Nord. Le crime de Trot. L'homme fait désormais l'objet d'un signalement diffusé dans tout le pays. Et 2 jours plus tard, il est arrêté à plus de 600 km de là, en Alsace. Alors est-ce cet homme au parcours jonché de cadavres qui a tué Alexandre et Cyril en 1986 à Montigny-les-Messes ? En ce début de procès, Francis Aulme reste silencieux, impassible. On a l'impression en tout cas que cette affaire ne le concerne pas, qu'il est indifférent à tout ce qui se passe autour de lui. Interrogé à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, Francis Aulme a toujours nié être l'auteur de ce double meurtre perpétré 30 ans plus tôt à Montigny-les-Messes. Il se dit innocent. Est-ce la vérité ? Tente-t-il de manipuler la cour et les jurés ? Il a toujours dit Montigny, c'est pas moi. Il était mûré dans un système de défense et il n'en est pas sorti. Pendant 4 semaines, les avocats et les 6 jurés vont devoir éplucher les milliers de pages du dossier. Un travail titanesque pour démêler le vrai du faux. Liliane Glock va avoir la lourde tâche de défendre le monstre Francis Aulme. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Donc quelle est l'autre solution propre que l'acquittement ? Il n'y en a pas. Il a un casier judiciaire tellement chargé. Il est le coupable idéal. Alors Francis Aulme est-il responsable de la mort des 2 enfants ? Dès le 1er jour du procès, lors de l'énoncé des faits, les débats sont particulièrement sortides. Jurés, avocats, familles, tout le monde écoute en silence l'effroyable description de la scène de crime. Tout commence un dimanche, le 28 septembre 1986, en début de soirée. Il est 19h20. Au commissariat de Metz, les policiers reçoivent un coup de fil inquiétant. A 5 km de là, à Montigny-les-Messes, les Bécrich signalent que leur fils de 8 ans, Alexandre, a disparu. Volatilisés avec Cyril, son camarade, alors que les 2 enfants faisaient du vélo dans le quartier. Leurs parents sont à leur recherche depuis plus d'une heure. Les parents d'Alexandre sont très inquiets parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de leur gamin. Et c'est assez inhabituel. Là, il y a manifestement une sorte de panique quand même qui s'installe parce qu'on ne comprend pas pourquoi, 1, les enfants ne répondent pas, 2, où sont-ils et que font-ils ? Que se passe-t-il dans le quartier ? A ce stade, les Bécrich et les Bénins pensent que leurs enfants ont peut-être eu un accident. La police prend la disparition de ces enfants très au sérieux et donc ils vont se rendre sur place immédiatement. Mais on est encore loin à imaginer, évidemment, la scène que l'on va découvrir peu de temps après. Quelques minutes plus tard, les recherches s'organisent. A quelques centaines de mètres du domicile des Bécrich, là, près d'un talus, les parents d'Alexandre ont découvert les vélos abandonnés des 2 enfants. Immédiatement, voisins, policiers, parents, tout le monde ratisse la zone pour retrouver Alexandre et Cyril. C'est par ici, hein ? A l'époque, l'enquête est confiée à l'inspecteur divisionnaire Varley. A 84 ans, il n'a rien oublié de cette affaire qui a marqué sa carrière. Pour la 1re fois depuis 30 ans, il revient sur les lieux du drame. Les enquêteurs qui arrivent les 1ers constatent qu'il y a 2 vélos d'enfants qui sont séparés l'un de l'autre et qu'il y a un passage pour monter sur le talus. Il est presque 20h, la nuit est déjà tombée. C'est à la lampe torche que les policiers effectuent leurs recherches. Elles ne vont durer que quelques minutes. En haut du talus, sur les voies de garage, à proximité d'un wagon, les hommes de Bernard Varley découvrent l'horreur. Les 2 enfants sont allongés sur le sol, ensanglantés. On a pu constater, une fois qu'ils ont été enlevés, que l'arrière de la tête était enfoncée dans le ballast. Donc c'est qu'ils ont subi quand même des coups... C'était la fin pour eux. Ça devait terrible. Les policiers sont eux-mêmes sous le choc. La scène de crime est abominable. Les policiers découvrent des pierres, 4 pierres, qui sont littéralement maculées de sang. Quand ils voient les corps des enfants et la manière dont les enfants sont morts, ils pensent tout de suite à un crime. Immédiatement, les policiers tentent d'éloigner les proches des victimes de la scène de crime pour les protéger. Mais le grand-père d'Alexandre parvient à forcer le cordon de sécurité. Il se retrouve à quelques mètres du corps de son petit-fils. Un cauchemar. C'est vous qui les avez découverts ? Non, c'est des policiers. Les policiers m'ont dit que c'était plus la paix. Ils n'avaient plus mes affaires. C'est une scène horrible. Il dira qu'il était dans la résistance pendant la guerre, qu'il a vu des morts. Mais une scène aussi horrible, il ne l'avait jamais vue. Les parents des 2 enfants sont immédiatement prévenus par les forces de l'ordre. Pour eux, le monde s'effondre. Ils réalisent à cet instant qu'ils ne reverront plus jamais leur fils de 8 ans, Alexandre et Cyril, la chair de leur chair. Qui a pu les massacrer avec une telle violence ? Pour les policiers, le début d'une enquête qui va s'avérer très mouvementée. Quelques minutes plus tard, après la découverte des corps, les policiers passent toute la zone au peigne fin. Et à quelques mètres des enfants, ils sont sûrs de détenir les armes du crime. 4 pierres. Ces 4 pierres, si vous voulez, sont maculées de sang. Il y en a une grosse qui fait environ 6 kilos, 2 plus petites et un galet assez plat. D'emblée, un détail intrigue des enquêteurs. Alexandre a son pantalon en partie baissé. Un indice qui ne semble pourtant pas démontrer qu'il y ait eu des sévices sexuels. Car les 2 enfants sont toujours habillés. Mais cette constatation va permettre aux policiers d'esquisser un 1er scénario du meurtre. Moi, je pense qu'il a voulu se sauver et que l'auteur l'a rattrapé et l'a attrapé par le pantalon, par le jogging. Voilà. Ce qui voudrait dire que Cyril a été frappé en 1er, que Alexandre a été frappé lui aussi en 2e. Et que les enfants ont été tués dans un temps concomitant, à quelques minutes près. Sur un wagon de marchandises, à côté des corps des enfants, les enquêteurs découvrent un autre indice qui pourrait s'avérer capital. On retrouve sur un des wagons des traces d'essuyage de sang. C'est-à-dire comme si le meurtrier aurait eu les mains pleines de sang et se serait essuyé comme ça sur le côté du wagon. Malheureusement, en 1986, la police scientifique n'en est qu'à ses balbutiements. Et les policiers ne savent pas extraire un ADN de ces traces de sang. Mais il semble tout de même indiquer que l'auteur des faits n'a pris aucune précaution. Il a agi dans la précipitation. C'est une scène d'urgence. On voit que les choses sont allées très très vite. Le crime est commis et immédiatement l'auteur s'en va. Quelques heures plus tard, un médecin de garde arrive sur place. Il a une mission cruciale, déterminée lors de la mort des enfants. Mais c'est un simple généraliste. Il n'a pas le matériel nécessaire pour effectuer des analyses précises et il va commettre une grosse erreur. Il n'a pas sur lui de thermomètre parce que il est parti dans l'urgence et puis il part sur un accident. Et le thermomètre aurait été utile. Il aurait été utile de prendre la température de ses enfants pour pouvoir dater la mort. La seule valeur probante lorsqu'on a une mort récente, c'est de déterminer l'heure de la mort avec le thermomètre médical, sachant que la température d'une personne décédée baisse d'un degré toutes les heures. Malheureusement, ça nous a manqué et ça fait 30 ans que ça nous manque. Il dira un peu au pif que la mort remonte à moins de 3 heures. Il est 20h35. Donc voilà, ça nous donne une fourchette de 17h, 18h. mais c'est totalement insuffisant. Les conclusions du médecin sont approximatives, mais c'est ce créneau horaire qui va être retenu par les enquêteurs. Alexandre et Cyril auraient été tués entre 17h30 et 18h30. Pour identifier un suspect, les policiers cherchent alors à reconstituer le déroulé des faits. Que faisaient les enfants sur ces voies désaffectées ? Qui auraient-ils pu croiser ? Ils interrogent les proches des deux victimes, les familles Bécriche et Bénin. Un objectif, éclaircir les circonstances de la disparition d'Alexandre et de Cyril. Les enfants avaient habitude de monter sur ce talus, d'aller jouer entre les wagons, sur les rails de chemin de fer. Ils passent l'après-midi ensemble, ils jouent, ils font de la bicyclette, ils ont deux petits vélos de crosse, ils ont huit ans tous les deux et ils s'amusent comme des gosses de huit ans. Pour l'instant, aucun indice. Les forces de l'ordre décident alors de lancer une enquête de voisinage de grande ampleur. Maison après maison, porte après porte, ils interrogent tout le monde. car les policiers sont persuadés qu'un crime aussi odieux commis à cette heure-là dans la précipitation n'a pas pu passer inaperçu. Ils ont entendu plus de 700 personnes, ils ont fait des perquisitions, ils ont placé je sais pas combien de personnes en garde à vue. Il y a eu une volonté de résoudre cette affaire qui est évidente. J'avais quand même un certain nombre d'équipes, ils faisaient des appartements, ils faisaient des villas, ils faisaient tout ce qui avait à faire. Les témoins sont nombreux car en cette fin de journée d'été, il y a eu beaucoup de mouvements dans le quartier. Mais l'enquête de voisinage ne donne aucune piste sérieuse. Seule certitude, plusieurs personnes ont aperçu les deux jeunes vers 17 heures. Tous les habitants du quartier, ils ont croisé à un moment donné dans l'après-midi les enfants. Et en fait, ce qu'on en retire, c'est que la dernière fois qu'ils ont été vus vivants, il était 17h15. Au bout de 24 heures, aucun suspect, aucune piste. Mais les policiers vont avoir de la chance. L'affaire fait beaucoup de bruit dans toute la région et alors qu'ils commencent à se décourager, un adolescent accompagné de son père se présente à eux au commissariat de Metz. se témoin. Ce témoin, à 17h50, voit un homme qui sort apparemment du secteur où il y a eu le crime. Alors il décrit effectivement un homme blond avec une moustache, jeune, entre 20 et 25 ans. Un type assez mince, assez frêle. Et cet homme avait pour particularité d'avoir du sang sur lui. Les policiers en sont persuadés. Il s'agit du tueur. Ils ont enfin sa description. Ils vont chercher dans tout le quartier, toute la ville et même la région. Une véritable course contre la montre.